Générique ... Mesdames et messieurs, merci de regarder Télésud. Nous sommes dans l'entretien du jour. Pour améliorer la productivité des entreprises, les gouvernements mettent en place plusieurs mécanismes, parmi lesquels des programmes de développement ou encore des programmes de financement. Mais à côté de cela, il faut créer des cadres fiables qui permettront à chaque chef d'entreprise de créer des partenariats fructueux. C'est d'ailleurs l'un des objectifs d'AfricaLink. De quoi s'agit-il ? Vous le saurez tout à l'heure. J'ai d'ailleurs en face de moi l'un des cofondateurs de ce vaste projet né à Marseille. Lui, c'est Frédéric Ronade. Bon après-midi, Frédéric. Merci de m'accueillir et bonjour à tous vos auditeurs. Nous sommes fiers de vous accueillir sur le plateau Télésud. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet d'AfricaLink ? Mais d'abord, quel était l'objet de votre venue ici au Cameroun ? Alors, ma venue au Cameroun, elle fait suite à une première visite qui est intervenue en juin 2021. On était entre deux accalmies de cette période Covid qui nous a beaucoup ralenti. On en a profité pour venir et pour ouvrir, ici à Yaoundé, notre comité AfricaLink Cameroun. C'était la première fois que nous étions au Cameroun pour ça, pour créer ce comité. Et donc, nous avions promis au ministère des PME et notamment au ministre des PME, qui est notre parrain, qui est le ministre qui nous accompagne de façon extrêmement proche et en même temps avec beaucoup de bienveillance, nous avions promis de revenir très vite. Et l'occasion s'est présentée assez rapidement avec Promod puisque vous avez un très grand salon et on avait envie de poursuivre cette première initiative sur le salon Promod. Qu'est-ce que vous pensez réellement du climat des affaires ici au Cameroun ? Le Cameroun a pour nous aujourd'hui deux grands avantages. Le premier, c'est sa position géostratégique, c'est-à-dire que la géographie est têtue. Et quand on est situé comme le Cameroun au cœur de cette Afrique centrale, on peut l'utiliser ou en tout cas être acteur de cette plateforme que constitue le Cameroun autour de l'Afrique centrale. La deuxième raison, et on le voit bien aujourd'hui, c'est qu'il y a une résurgence en Afrique de quelques zones d'insécurité, de tensions, de troubles. Alors on le voit plus particulièrement quand on est français aujourd'hui, au Mali, au Burkina Faso. Le Cameroun, de ce point de vue-là, est un pays qui offre ses avantages, une grande stabilité politique, un calme. On peut travailler, se déplacer très facilement dans le pays. Et ça, c'est un argument qui est très fort aujourd'hui pour choisir ou retenir un pays comme étant une destination clé. Le Cameroun n'est pas votre seule destination de choix. D'ailleurs, dans les années à venir, vous comptez créer des comités africalignes dans plusieurs pays africains. Maintenant, quels sont les types d'entreprises cibles ? Nous avons aujourd'hui 11 comités qui se répartissent entre l'Afrique du Nord, bien sûr, qui est une zone très facile d'accès pour nous qui sommes à Marseille, mais aussi l'Afrique sahélienne, l'Afrique de l'Ouest, avec deux grands pays qui sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, l'Afrique centrale avec le Cameroun, mais aussi des relations assez proches avec le Bénin et le Togo, par exemple. Et puis, nous avons fait quelques incursions en Afrique de l'Est, où nous sommes très présents sur Djibouti, et où nous travaillons à essayer d'ouvrir un comité en Ouganda, puisque l'Ouganda est un pays assez intéressant du point de vue, là encore une fois, de sa position et de sa stabilité politique. Alors, plusieurs experts économiques ont tendance à jauger le niveau des PME locales camerounaises, mais aussi des PME locales africaines. Quels sont les freins de l'émergence des PME en Afrique ? Trouver les bons marchés, donc les bons clients, et ça vaut aussi pour l'Afrique comme pour nous, souvent trouver des financements. Le financement est un problème qui est peut-être un peu plus prégnant, un peu plus pointu en Afrique qu'il peut être chez nous. Avec un système bancaire africain qui a probablement un peu plus de mal à accompagner la PME. Et on voit bien auprès des entrepreneurs africains qui nous disent « J'ai un bon produit, je suis sûr que ce produit peut intéresser les consommateurs français ou européens, mais aidez-moi à faire connaître mon produit de ces acheteurs, de ces consommateurs. » On a cette difficulté pour l'Afrique à faire connaître ses produits, à faire connaître son savoir-faire. « Je suis convaincue que plusieurs entrepreneurs qui regardent l'émission en ce moment aimeraient bien intégrer la grande communauté Africa Link, mais quelles sont les garanties qui prouvent qu'ils auront des bénéfices derrière ce vaste réseau ? » « Africa Link, je dirais que c'est une communauté d'entraide pour nos entrepreneurs. C'est qui peut mieux aider un entrepreneur qu'un autre entrepreneur ? Qui peut mieux lui donner les bonnes informations ? » Vous avez des entrepreneurs qui sont très actifs, qui proposent des choses, qui participent à des missions, qui participent à des événements. Et on apporte vraiment à Africa Link ce qu'on a envie d'y faire. C'est très ouvert et c'est ce qui fait la qualité de cette communauté. Rien n'est obligé. Mais par contre, si on veut obtenir des résultats, si on veut améliorer son business, si on veut faire les bonnes rencontres, si on veut avoir les bonnes aides, il faut apporter un petit peu aussi à la communauté. Alors, on l'a remarqué, vous avez eu l'ancien du gouvernement camerounais, ce qui est déjà une bonne chose. Oui. Est-ce que vous avez également l'accompagnement de plusieurs autres gouvernements où vous venez juste comme des bénévoles qui aident d'autres chefs d'entreprise dans plusieurs autres pays ? Alors, on a déjà un soutien très fort de l'État français. Notre président Emmanuel Macron, qui est un président, je pense que c'est un des présidents qui aime le plus l'Afrique, en tout cas, qui fait le plus de choses sur l'Afrique, est très attentif à ce que nous proposons, c'est-à-dire essayons de réécrire, de réinventer la relation à l'Afrique. Et une relation qui passe par la base, c'est-à-dire par les petites entreprises, par les PME. Le gouvernement français est très sensible à ça. Quand on va ensuite dans les pays, et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec le Cameroun, on a exactement le même accueil. Dans les pays africains, quels qu'ils soient, les États, les gouvernements, les ministres ont parfaitement bien compris que l'emploi, la richesse, que le maintien d'une activité dans les territoires, dans les régions, passerait par la PME. On a eu à voir que la Chambre du commerce et de l'industrie de Marseille est fortement impliquée dans ce projet. Quel est l'intérêt ? La Chambre du commerce de Marseille a des amis, des alliés, des soutiens dans toutes les chambres de commerce de l'Afrique francophone notamment. Et donc, on passe par nos amis des chambres de commerce en leur disant, nous avons envie de développer une communauté africalink sur votre territoire. Comment est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les ambassadeurs que nous pourrions trouver ? Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour le faire ? Et très souvent, c'est la chambre de commerce locale ou la chambre d'agriculture, puisque Africa Link vient de signer hier un partenariat avec la CAPEF, qui est la Chambre d'agriculture du Cameroun. Eh bien, ce sont les chambres consulaires, qu'elles soient de commerce ou d'agriculture ou de l'artisanat, qui nous aident en priorité. Justement, en parlant de la signature de convention avec le CAPEF, est-ce que c'est la première chambre avec qui vous avez assigné une telle convention ? Et puis, quel sera votre rôle ? Quand nous sommes venus au mois de juin, on a travaillé avec les deux chambres pour développer ce réseau Africa Link. Et la CAPEF a souhaité matérialiser ce travail que nous avions fait en commun par une convention, par un partenariat, ce que nous avons évidemment largement accepté, parce que la CAPEF traite sur des sujets de l'agronomie, de l'agroalimentaire, de l'agroindustrie. Et ce sont des sujets très importants pour nos entrepreneurs en France. Vous n'êtes pas quand même le seul réseau, à la fois africain et européen, qui voudrait réunir des chefs d'entreprise. Quelle est votre particularité ? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Ce que l'on trouve beaucoup, ce sont des clubs d'exportateurs. C'est-à-dire qu'en France, comme ici d'ailleurs, on trouve des clubs d'exportateurs, des gens qui sont exportateurs sur une destination. Je suis exportateur sur les États-Unis, je suis exportateur sur l'Asie. Mais des réseaux qui mélangent des entrepreneurs européens, des entrepreneurs africains, qui soient dédiés aux PME, et qui cohabitent sur les deux continents, je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant que ça. En tout cas, moi, je n'en connais pas d'autres. Et si ça n'existe pas, il faut aussi être réaliste, c'est que c'est extrêmement difficile à faire. C'est très difficile d'entretenir un réseau d'entrepreneurs quand on est des deux côtés, sur deux continents, quand on peut être relativement éloigné en termes d'heures d'avion. C'est assez compliqué. Et à travers ce que vous venez de dire, justement, les téléspectateurs mesurent l'ampleur des difficultés que vous rencontrez dans l'établissement de ce réseau. Quels sont les autres obstacles que vous rencontrez au quotidien ? Les obstacles, c'est de trouver les bonnes personnes. En fait, une communauté, elle se crée toujours au travers d'un noyau. Il faut une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de chefs d'entreprise qui ont envie de participer à cette aventure et qui ont envie de le faire ensemble. C'est le plus difficile à trouver. On a eu la chance, quand on a créé cette communauté, nous, d'avoir tout de suite 30, 35 entreprises qui se sont dit, cette aventure m'intéresse, je le fais, je viens avec vous. Et c'est à partir de là, qu'à partir de ce noyau dur, qu'on a commencé à pouvoir développer des actions, des missions, des projets. Je pense que le plus difficile dans un pays, c'est de créer ce noyau de fondateurs, j'appellerais, de ceux qui vont avoir envie de développer cette activité, de développer cette communauté et qui ont envie de le faire ensemble. Il s'agissait des premiers rendez-vous d'Africa Link au Cameroun. En quoi est-ce qu'il consiste ? C'était un acte fort aussi de matérialiser que cette communauté est en train de prendre corps au Cameroun. Et ce partenariat va nous y aider. La CAPEF est une chambre puissante, donc elle va nous aider. Deuxièmement, j'avais fait une promesse à votre ministre des PME, à qui j'avais dit que nous reviendrions. Très souvent, les premières initiatives ne sont pas suivies d'effet. Ça génère souvent de la déception. Et le ministre était très attentif à ça. Donc je lui avais dit que je reviendrai, je suis revenu. On essaye de faire ce qu'on dit. Et puis enfin, j'avais absolument besoin de voir ce qu'était ce salon Promod, dont on m'avait beaucoup parlé. Mais c'est la première fois que j'y viens. Et vraiment, j'ai été bluffé. Quelle est l'ambition d'Africa Link dans les années à venir ? On aimerait que le Cameroun abrite ses entrepreneurs. Donc il va falloir des années pour ça. Il a fallu 4 ans pour qu'Africa Link atteigne 180 membres. Je rappelle que sur ces 180 membres, à peu près un tiers de ces membres sont des membres africains. C'est 4 ans de travail. Donc c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à notre communauté au Cameroun. On espère que dans 4 ans, on aura au moins autant de membres que ce que nous avons aujourd'hui. Alors à côté d'Africa Link, nous avons également retenu le projet Afrique Agora. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit exactement ? L'Agora, c'est les origines grecques de Marseille. Et l'Agora, c'était le lieu où les Grecs, c'était cette place, c'était cet endroit où on parlait politique, où on parlait projet, où quelque part la cité évoquait, parlait de ce qu'elle faisait. Donc cet Agora, ça sera un lieu unique où on mettra à disposition de nos entrepreneurs, des bureaux, des salles de réunion, un service de domiciliation, un service de restauration, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du business, rencontrer ses clients ou ses fournisseurs, présenter ses produits. Ce lieu, c'est un prototype, pourquoi ? Parce qu'on va faire le premier à Marseille, c'est là où je vis, c'est le plus facile pour moi. Mais très rapidement, très rapidement, le deuxième lieu, le troisième, le quatrième devront être en Afrique. Et donc, on aura un lieu qui sera dédié à l'Afrique, au même titre qu'on pourrait avoir ce lieu ici, au Cameroun, dédié au business, mais pas que, dédié aussi à d'autres cultures, à d'autres événements qui pourraient concerner, bien sûr, le Nord, l'Europe, mais aussi l'ensemble des pays qui sont autour du Cameroun. Comment avoir accès à la plateforme Afrique Agora et quand est-ce qu'elle sera opérationnelle ? Alors, on espère ouvrir l'Agora avant l'été, on l'espère, on va croiser les doigts, on y travaille en tout cas. Pour tous ces sujets, que ce soit Afrika Link ou que ce soit l'Agora, eh bien, il y a une adresse toute simple, c'est contact.afrika.link.fr. Eh bien, vous nous écrivez, vous dites, voilà, ça m'intéresse, j'ai des questions, je me demande comment il faut faire et on vous répondra et on vous mettra surtout en relation avec les bonnes personnes pour le faire. Est-ce qu'il y a des critères pour accéder à ces différentes plateformes Afrika Link comme Afrika Agora ? Il faudra adhérer à un club pour pouvoir accéder à l'utilisation de ces lieux, puisque bien évidemment, c'est des lieux qui ne sont pas gratuits pour nous. C'est des lieux que nous payons et donc, mais ce sera relativement, en tout cas, ce sera beaucoup moins cher que des lieux de ce type-là à Paris ou dans certaines grandes capitales. Donc oui, il y aura effectivement une petite contribution financière, mais qui sera minime par rapport à ce que ça coûte lorsqu'on est dans un service classique, dans une grande capitale. Frédéric Ronan, merci d'avoir répondu aux questions de Télé Sud. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'être restés connectés sur l'entretien du jour. On se retrouve à la prochaine édition. Au revoir.